Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de l'influence de la Lune sur les êtres humains, mais aussi sur les plantes et tout être vivant. Alors, pour le petit rappel, la Lune effectue un cycle complet tous les 29,5 jours environ, et au cours de ce cycle, la Lune passe par 8 phases différentes. Alors, il y a la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la gibbeuse croissante, ensuite vient la pleine Lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quartier, et pour finir, le dernier croissant, et ainsi de suite du coup. Alors, pendant les 4 premières phases de la Lune, pendant les 4 premières phases, pardon, la Lune est croissante, et pendant les 4 dernières phases, elle est décroissante. Alors, en fait, du fait de la rotation de la Lune, c'est toujours la même partie, en fait, qui est visible sur Terre, et l'autre partie est cachée et tournée vers l'univers. Alors, il ne faut pas oublier que la Lune est visible grâce à la lumière du Soleil qu'elle réfléchit, et de plus, la Lune est pleine, alors, quand le Soleil et la Lune se trouvent de part et d'autre de la Terre, et pendant la nouvelle Lune, la Lune est totalement invisible, car ils sont tous les deux alignés du même côté de la Terre. Alors, une petite astuce pour repérer, en fait, les phases de la Lune visuellement. Donc, on peut apercevoir, pendant le premier quartier, que la Lune a la forme d'un D, et si on ajoute une barre à cette lettre, on obtient la lettre P, qui permet d'identifier le premier quartier. Voilà. Et inversement, pendant le dernier quartier, la Lune a la forme d'un C, et si on ajoute une barre verticale, on obtient la lettre D, qui permet de reconnaître le dernier quartier. Alors, surtout, il ne faut pas confondre la Lune croissante et décroissante à la Lune ascendante et montante, et descendante, pardon. Alors, on dira lune montante ou ascendante, la période durant laquelle la Lune se rend du point le plus bas vers le point le plus haut, et la Lune descendante à l'inverse, donc du point le plus haut vers le point le plus bas. Car, en fait, pendant ce cycle lunaire, la Lune monte ou descend par rapport à l'horizon, et elle est donc ascendante pendant 13 jours, environ, et descendante pendant 13 jours. Alors, je voulais aussi vous parler, donc, de l'influence de la Lune sur les marées. Alors, il faut savoir que la Lune, elle intervient avec le Soleil pour déclencher les marées océaniques. Toutefois, des deux ases, c'est la Lune qui a le rôle le plus déterminant. Et, en fait, c'est l'attraction lunaire, donc, comme vous pouvez voir sur la petite vidéo à côté que je vous ai mis, en fait, c'est l'attraction lunaire qui crée un effet de marée, et aussi la force centrifuge crée un autre effet de marée à l'opposé du premier. Donc, voilà, comme vous pouvez voir sur le petit schéma que vous ai montré. Et, du coup, l'alignement de la Lune et du Soleil avec la Terre amplifie les marées, en fait. Voilà, c'est quand, voilà, il y a l'alignement des trois qui fait que les marées sont de plus en plus, enfin, sont vraiment amplifiées. Alors, je vais vous parler aussi de l'influence de la Lune sur les accouchements. Alors, il est vrai que sur Internet, beaucoup d'articles remettent en question, en fait, son influence sur les accouchements. Mais il faut savoir que dans beaucoup de cultures et de mythologies, la Lune a longtemps été associée à la fertilité, à la grossesse et aussi à l'accouchement. Et je pense que cette association vient probablement du fait de la similarité du durée entre le cycle de la Lune et le cycle menstruel de la femme. Alors, en effet, la période entre deux pleines Lunes, qui est de 29 jours et demi, alors qu'il s'écoule en moyenne 28 jours entre les règles des femmes. Et de plus, le fait que la Lune ait une influence sur les marées, renforce l'idée, en fait, de son, comment dire, de son effet sur les liquides internes, comme le liquide amniotique des futures mamans, et ainsi que la perte des os des femmes. Alors, du coup, le pouvoir de déclenchement, en fait, des accouchements, les jours de la pleine Lune, serait donc dû à la rupture des membranes, facilité par le pouvoir d'attraction de la Lune. Et en croyant fermement à cet effet, il est possible, pour l'inconscient d'une femme, d'agir, en fait, dans une certaine mesure, sur le déclenchement de son accouchement. Donc, un accouchement pourra se produire un jour de pleine Lune, plus facilement si la future maman l'a vivement souhaitée. Alors, il y a aussi l'influence de la Lune sur les êtres vivants. Alors, on sait depuis une centaine d'années que les êtres vivants subissent des activités rythmiques. Et ces rythmes, en fait, leur sont fournis par des stimuli extérieurs, donc température, lumière, mais ils peuvent également être intrinsèques, c'est-à-dire qu'en l'absence de toute stimulation, l'organisme est en œuvre une période qui lui est propre. Alors, pour vous citer quelques études réalisées à ce sujet, alors, il y a Arnold Lieber, qui est un psychiatre croyant aux influences de la Lune sur le comportement humain, qui a beaucoup travaillé avec Jérôme Hagueul, qui lui est un artiste visuel. Pareil, dans la même optique, il croit aussi beaucoup en l'influence de la Lune sur tout être vivant. Et eux deux, en fait, affirment, selon leurs recherches, que la migration des anguilles vers la mer des Sargasses ne s'effectuerait qu'en Lune descendante. Alors, selon une étude du docteur Frank Brown, qui a été citée par Arnold Lieber et Jérôme Hagueul, le rythme d'ouverture et de fermeture des huîtres retirées de la mer ne dépendrait donc pas de la dernière marée qu'elles ont subie, mais de la position zéniatale de la Lune à l'endroit où elle se trouve. Et d'autre part, les études de Branson et Oswald, qui ont été aussi citées par Lieber et Hagueul, ont déterminé qu'un nombre important de cycles menstruels débute en pleine ou en nouvelle Lune. Alors, les recherches de Lieber et Hagueul sur le comportement humain se poursuivirent en particulier sur les suicides et mirent en évidence, d'après leur auteur, une augmentation significative du suicide lors de la pleine Lune, ce qui sera aussi confirmé par une étude qu'ils citent, réalisée par Tasso et Miller en 1976, sur les viols, agressions et cambriolages qui sont augmentés lors de la pleine Lune. Alors, je pense aussi que beaucoup de personnes ont des rêves particulièrement forts, dont on se souvient plus facilement lors des nuits de pleine Lune. Par exemple, je ne sais pas si vous avez ressenti l'influence de la super Lune du mois dernier sur les rêves. Alors, j'ai questionné beaucoup de personnes, donc certaines étaient plus spirituelles et d'autres pas du tout. Et pourtant, tous ont ressenti en fait l'influence de cette super Lune. Alors, certains n'ont pas réussi à dormir, ou à pas beaucoup dormir pendant les trois jours qui suivaient cette super Lune. D'autres se sont rappelés de tous leurs rêves, alors qu'avant, ils ne s'en souvenaient pas. Certains ont eu des douleurs anormales et soudaines les jours qui suivaient la super Lune. Donc voilà. Donc en bref, je ne suis pas la seule à avoir remarqué les changements qui se sont opérés depuis cette super Lune. Donc les connexions entre les autres se voient renforcées. Les gens paraissent beaucoup plus éveillés et conscients. Et aussi, beaucoup d'articles de presse se sont penchés sur des thématiques spirituelles, donc ce qui était loin d'être le cas avant. Et surtout, c'est le comportement humain, je trouve, qui a profondément changé. Par exemple, je vois des personnes qui s'arrêtent pour regarder les arbres, les plantes, voire même leur faire des câlins, ce que jamais auparavant je n'avais vu. Et je vois aussi beaucoup plus de sourires sur les visages, beaucoup plus de connexions, de regards. En bref, cette super Lune a apporté une nouvelle énergie sur Terre. Et je pense que beaucoup de monde peuvent la ressentir. Et voilà, je pense que l'heure du changement est arrivée. Vraiment.